Aujourd'hui pour moi c'est un défi, un défi très important puisque je vais vous proposer une communication un peu innovante que j'ai intitulée communication Ovo-Maltine. Alors pour les jeunes générations je pense que vous n'allez pas comprendre la vanne, ceux qui vont la comprendre évidemment sont plutôt sur la voie descendante. Ce que je veux dire par là c'est que je vais en fait introduire le propos de Madame Beltramo qui veut prendre un temps de parole conséquent cet après-midi. Et donc j'ai dix minutes, pas une seconde de plus pour vous dire que le propos tenu par Noémie c'est de la dynamite. Voilà, on va faire de la parenthèse. Ça c'est fait. Alors plus sérieusement d'abord avant de lancer le chrono Noémie, il va falloir en être à zéro, je voudrais remercier l'INSP pour son soutien, son accueil, son soutien logistique, administratif, financier et surtout saluer Dorina et Florène qui sont toutes les deux présentes cet après-midi. Ils nous ont donné un sacré coup de main pour organiser cette manifestation. En remarque liminaire, je voudrais aussi insister sur le fait que cette GUE est la première étape d'un projet de recherche dont on a un peu parlé ce matin, qui est consacré au sport scolaire dans l'Académie de Ville, que nous menons également avec Olivier, on est tous les trois sur le chantier, projet qui s'imbrique aux travaux déjà engagés depuis trois ans sur l'EPS, son identité, ses acteurs, ses enjeux contemporains. Une manière pour moi de vous dire tout d'abord que cette communication a pour objectif de lancer le débat, débat qui va être alimenté tout au long de cet après-midi par le regard institutionnel et de terrain que vont proposer Christophe Antoine, professeur d'EPS, collège du Pével-Horchi, qui, à ma gauche, coordonnateur du district UNSS et particulièrement sensible aux questions du sport partagé, puis par Marie-Agnès Dupuis, qu'on invitera à la table dans quelques instants, qui est directrice du service UNSS de l'Académie de Ville, et je les remercie évidemment tous les deux par avance pour l'éclairage qui va être proposé. Une manière pour moi, ensuite, de prendre des précautions avec le propos que je vais tenir, que nous allons tenir. Ce programme de recherche est donc intitulé Histoire récente du sport scolaire dans la Calénie de Ville. L'année dernière, on vous a présenté Ilep Sali. Cette année, on vous présente Ir Sali, la soeur cadette de la première. Et ce programme de recherche, en fait, il est très récent. On a démarré le travail en juin dernier, donc on n'en est vraiment qu'au tout début. Et on est bien conscients, Noénie et moi-même, que la présentation du jour va surtout formuler un bon nombre d'hypothèses que les enquêtes de terrain à venir, quand je parle des enquêtes de terrain, ce sont les entretiens que nous allons mener, ce sont les immersions en établissement que nous allons réaliser, devraient normalement permettre de confirmer ou non. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'analyser un peu plus finement le premier état des lieux statistiques qu'on a pu produire, que les étudiants ont eu à disposition en début d'année. Il reste encore quelques fascicules. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pourrez passer me voir après la présentation. Premier état des lieux statistiques qu'on a établi, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis dire aussi un mot sur le fait que ce premier travail exploratoire, il repose pour l'instant essentiellement sur le traitement des chartes, des statuts, des programmes, des rapports généraux de l'UNSS, des index produits, notamment l'UNSS en chiffres, et puis le document intitulé « Égalité professionnelle homme-femme », et leur déclinaison régionale. Et puis, il est évidemment connecté aux entretiens réalisés auprès des services régionaux de l'UNSS pour le moment. Et puis, une manière pour moi, enfin, de vous rappeler l'importance de ce questionnement professionnel en cette période pré-olympique, pour laquelle il est nécessaire, et ça a déjà été montré ce matin par les intervenants, il est nécessaire de montrer les liens et les spécificités de chacun des dispositifs proposés à la jeunesse française en matière d'activité physique et sportive. Alors, j'évoquerai ici, bien entendu, l'enjeu éducatif majeur qu'il représente, et qui se double, selon moi, d'un enjeu qu'on va qualifier de plus disciplinaire, de plus professionnel, sans qu'il ne soit à dissocier l'un de l'autre. L'année dernière, on avait évoqué, pour celles et ceux qui étaient présents parmi nous, on avait évoqué le cœur du métier des IPREPS. Cette année, on va s'attaquer à un des deux poumons du métier de prof d'EPS qu'on va chercher à examiner. Poumon de l'encadrement et de l'animation des associations sportives scolaires. Poumon sacralisé, si je puis dire, depuis notamment les folles années, c'est une expression que j'emprunte à Atelier Saint-Martin, folles années qui auront consolidé par une série de lois, de décrets, le statut et le rôle des professeurs d'EPS des années 50 à nos jours. Je pense ici, on en a parlé en cours, donc je vais aller très vite, je pense ici à l'ordonnance de 45, qui rétablit dans ses prérogatives l'OSU. Je pense au décret de mai 1950, qui rend obligatoire le forfait des trois héros hebdomadaires pour l'encadrement des AS scolaires par les enseignants. Et puis je pense aussi, on l'a un petit peu évoqué avec Jean-Nicolas tout à l'heure, je pense aussi aux réponses politiques et professionnelles apportées dans les années 80 pour répondre aux mauvais coups portés au sport scolaire et non pas à l'éducation physique dans les années 70. Et je vous renvoie ici aux travaux de Jean-Luc Martin, d'ailleurs travaux de mon point de vue trop souvent délaissés par les étudiants au profit parfois de manuels un peu schématiques sur l'histoire politique de l'EPS. Mais là, je ne donne pas de nom, sinon je vais m'attirer les foudres de quelques collègues. Je referme la parenthèse. Donc le cœur, les poumons, aujourd'hui c'est très médical. D'ailleurs, je vais vous demander de sortir vos cartes vitales. Bon, allez, c'est une blague, je vais plutôt vous demander de sortir les cartes bleues, ça sera plus simple pour payer les 26,50 euros de consultation. Reste donc à établir le diagnostic et là on a choisi, là encore pour aller dans le langage médical jusqu'au bout, on a choisi une artère principale, celle de l'Académie de Lille, que nous allons tenter de mettre en perspective avec les principes de déconcentration, je vais en dire un an après, qui organisent le sport scolaire en France, notamment depuis les années 80. Et ce prisme de la déconcentration nous semble pertinent pour au moins deux raisons. La première, elle tient à l'origine du sport scolaire en France, qui relève, mais on en a parlé ce matin, qui relève principalement de l'initiative privée et de la voie associative. Jean-Nicolas a évoqué une expression que moi j'ai trouvée séduisante, celle du sport des scolaires. Et puis sa genèse sur le XXe siècle, elle renvoie des politiques sportives, éducatives qui l'organisent. Il y a donc un mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas qui structure le sport scolaire en France, notamment depuis 1923 et la création des comités sportifs d'académie. Et puis tout l'appareillage qui va être aussi ensuite organisé autour de l'OSU en 1931 et de l'OSU en 1938. Voilà, première raison. Deuxième raison, je vais essayer de ne pas aller trop vite et en même temps je suis déjà à 6'30. Ça va être dur de tenir le défi. Deuxième raison, je pense qu'il faut souligner l'identité contemporaine de l'EPS qui n'est pas simplement traversée, ça c'est souvent un propos qu'on devrait tenir, qui n'est pas simplement traversée par l'évolution de la culture scolaire, sportive, sociale, mais qui est aussi traversée par la culture administrative et organisationnelle qui pèse sur les modèles de gestion et de mise en œuvre proposés. Évidemment, l'accentuation de cette tendance elle est assituée dans les années 80. Je vous renvoie aux lois de déconcentration, de décentralisation de l'État et puis cette inflexion elle est prééminente au seuil des années 90-2000. Je donne un exemple pour les étudiants et puis je vous renvoie à deux ou trois textes de loi sur le sujet. Le premier exemple, c'est le décret de 1985 qui fait acquérir aux établissements scolaires devenu pour l'occasion EPLE une autonomie juridique et financière et donc un réel pouvoir de décision. Et puis je vous renvoie aussi aux lois de décentralisation 2004, à la loi d'orientation 2005, aux lois de refondation 2013 qui amplifient ce processus entamé quelques années plus tôt, celui de proposer des feuilles de route en matière de pilotage, de contrats d'objectifs, de moyens et de réalisation. Et il me semble que pour l'UNSS, cette tendance est similaire, notamment depuis la loi Avis de juillet 1984, avec, et on l'a rappelé ce matin, c'était le propos introductif, avec l'idée d'axes stratégiques, d'objectifs, de services déconcentrés et d'indicateurs à faire valoir dans l'organisation du sport scolaire qui n'est pas, évidemment, vous l'avez dit ce matin, à identifier simplement à l'aune de l'institution, mais aussi des services déconcentrés et des associations d'établissements. Alors, juste un petit mot, c'est mis, je le dis surtout pour les étudiants, la déconcentration, vous avez la définition derrière moi, c'est une manière, c'est une délégation de pouvoir de l'État central à des autorités étatiques à la tête de circonscriptions administratives sur les territoires, en éducation. Elle constitue, selon bon nombre de sociologues d'éducation, l'une des formes les plus importantes de la territorialisation de l'État. Alors, parfois, entre déconcentration, décentralisation, la frontière, elle est assez ténue, il y a même des politologues qui parlent de décentralisation fonctionnelle pour évoquer la déconcentration. L'idée, c'est surtout de bien comprendre le transfert de compétences à des établissements, à des institutions chargées de gérer des services publics, ce qui est le cas pour l'UNSS. Dans le cadre du sport scolaire, pour être plus pragmatique et tenir le temps imparti, cette déconcentration, elle s'opérationnait à trois niveaux. Les conseils régionaux, UNSS, conseils départementaux, chargés de définir la politique du sport scolaire. Les directions des services régionaux et départementaux, chargés de mettre en œuvre les politiques définies par les instances nationales et d'assurer toute l'organisation des manifestations. Les correspondances de districts et d'administration des AS dans les établissements. Alors, évidemment, le transfert des pouvoirs n'est pas complètement total en matière d'enseignement, ne serait-ce que parce qu'il est inscrit dans la Constitution. C'est un devoir d'État, mais pour autant, des outils de pilotage existent et montrent d'ailleurs combien encore aujourd'hui le système éducatif et ses services sont encore relativement normatifs et centralisés. En termes d'outils de pilotage, pour l'UNSS, j'envoie au moins trois. Un, le règlement fédéral qui définit les règles communes de tous les sports et les activités pour une période de quatre ans. Le comité national de pilotage en charge de l'élaboration de ces projets. Et puis, à un degré moindre, les lettres, les circulaires, les guides qui sont proposés pour l'animateur, le cordeau, les parents, les présidents, les fiches établies pour les activités, les réunions, sites de coordination locales, de districts et enfin, les assemblées générales d'AS. Alors, je vais un petit peu vite, mais je vais prendre une minute de temps relationnel simplement pour expliquer pourquoi je me concentre sur la déconcentration, dont je rappelle aussi la volonté politique première, qui est celle de rapprocher le processus de décision des citoyens. On est dans une logique de démocratie participative et de proximité, et qui a pour vocation aussi d'améliorer en principe l'efficacité de l'action publique pour mieux répondre aux populations, aux besoins, donc dans une logique d'adaptation, c'est parce que Noémie et moi, c'est une hypothèse. Je rappelle, en propos de l'Humière, on n'a pas encore terminé tout le travail, donc c'est une hypothèse. Mais on fait l'hypothèse que les effets de cette déconcentration expliquent en grande partie les quelques tendances statistiques que nous avons pu observer et qui montrent, d'ailleurs comme pour d'autres domaines de la vie publique, un, le poids des finances publiques locales qui pèsent sur les choix qui sont faits à différentes échelles, deux, sur l'importance des responsabilités partagées, et évidemment, l'UNSS jusqu'aux AS représente une structure étagée à laquelle s'ajoutent également d'autres partenaires, RAGES, Fédération, etc., qui concourent à définir ou à redéfinir certaines priorités, et puis trois, cette question des inégalités de richesse financières, humaines, organisationnelles, matérielles, qui provoquent, bon gré, mal gré, une grande hétérogénéité dans l'offre sportive. Alors quand je parle d'offre sportive, évidemment, je ne me limite pas la dimension compétitive. On a rappelé au travers de l'AIR, au travers des objectifs qui sont presque des objectifs historiques d'ailleurs du sport scolaire, les voies proposées, mais en tout cas une grande hétérogénéité entre les académies, les districts et les établissements. Et pour débattre de ces liens supposés, eh bien, je vais laisser la parole à Noémie, avec une petite minute de retard, pour illustrer le questionnement et puis essayer de provoquer, là pour le coup, le débat sur ces propositions. Alors, juste deux éléments de contexte avant de proposer ces deux illustrations pour resituer un petit peu le cadre de l'analyse. Donc, dans l'Académie de Lille, pour l'année scolaire 2022-2023, il y a eu quand même une forte baisse du nombre d'élèves, alors qu'au niveau national, il stagne. Et entre, juste pour donner un chiffre, entre 2017 et 2022, les effectifs du second degré ont baissé de 3,13 %, donc soit un peu plus de 9000 élèves en moins dans l'Académie. Donc, par rapport à cette problématique qui est encore plus forte dans les collèges et les lycées professionnels, les circulaires rectorales engagent vraiment les acteurs académiques à, et là je cite le rapport de rentrée de 2023, tenir compte de l'évolution démographique, à financer l'évolution de la carte des formations, à développer les dispositifs de scolarisation des élèves en situation de handicap et à mieux tenir compte de l'environnement social et de la taille des établissements pour une excellence inclusive dont Delphine et Florence ont parlé tout à l'heure. Et du coup, pour les acteurs de l'UNSS en région, vraiment, ces orientations nationales et académiques, c'est vraiment très fort, et là je cite les propos de la directrice régionale, l'accessibilité, l'innovation, la responsabilité et l'éducation que nous cherchons à développer sur le territoire en tenant compte des contextes scolaires différents et au cœur de notre travail pour promouvoir le sport au plus grand nombre. Donc, un des axes forts de l'Académie de Lille pour l'UNSS, c'est vraiment d'amener les élèves les plus éloignés culturellement, géographiquement, socialement, etc., à pratiquer au sein des AS. Et du coup, une adaptation du plan national du développement du sport scolaire au niveau académique en lien avec les spécificités du territoire, en lien avec le projet académique et en lien avec le plan de développement sportif des Hauts-de-France. Et donc, c'est pareil les propos de la directrice régionale, on est un peu finalement sur trois jambes. Et pareil, adaptation de ce plan au niveau également des départements en lien avec les collectivités territoriales. Il faut bien comprendre cette structure qui a déjà été abordée précédemment. Et pour la période vraiment très immédiate, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une assez forte stabilité des effectifs sportifs et de leur encadrement dans les établissements scolaires de l'Académie de Lille pour l'UNSS. Donc, a priori, l'intention vraiment d'amener le plus grand nombre d'élèves possible dans les AS, ça fonctionne, ça se concrétise dans les pratiques. quasiment, tous les établissements scolaires ou presque de l'Académie de Lille ont une association scolaire, c'est obligatoire, qui sont encadrés par 1 764 enseignants de PS pour 2022-2023. C'est des chiffres qui sont assez constants depuis 2015, avec 61 495 élèves qui pratiquent. Et finalement, le taux de licenciés est un petit peu dans l'Académie de Lille supérieur légèrement à la moyenne nationale. On est à 23,6% pour l'Académie de Lille contre 22,6% au niveau national. Et donc, en apparence, finalement, ces chiffres traduisent une certaine dynamique, une dynamique associative. Et finalement, si on va un petit peu dans la finesse d'analyse, on s'aperçoit qu'il y a quand même des écarts et des variables qui permettent, quand on descend d'un niveau, d'affiner l'analyse et que ce n'est peut-être pas aussi joli que ces chiffres-là le traduisent. Il y a la variable répartition géographique, il y a la variable catégorie d'âge concerné, il y a la variable diversité d'ABSA, par exemple, de l'offre de pratique qui est proposée. C'est que quelques variables parmi d'autres. Et je vais essayer de prendre deux exemples parce que dans le temps qui nous est imparti, on ne peut pas tout développer. Mais après, ce sera le temps d'échange, de débat où on pourra partir sur d'autres variables ou un petit peu plus développées, celles que je vais vous présenter rapidement. Donc, première illustration, on a remarqué la distribution vraiment des licenciés qui révèle une grande disparité entre les districts de l'Académie. Donc, 21 districts dans l'Académie, 11 dans le Pas-de-Calais pour 28 coordonnateurs et 10 districts dans le Nord pour 39 coordonnateurs. Donc, coordonnateurs, c'est la charnière indispensable pour reprendre les mots de la directrice régionale qui fait le lien entre le terrain et l'institution, si on peut le dire comme ça. Et, donc, ça, là, ce sont des données qui ont été collectées et traitées par le service académique et puis en partie par nous-mêmes. Et on voit bien, finalement, dans ce tableau qu'il y a des grands écarts, on va dire, entre les districts. pour le Nord, pour le Nord, par exemple, c'est les districts de Lille et de Balenciennes qui regroupent le plus grand nombre de licenciés, 13%, 9%. Et, à l'inverse, par exemple, Fourmis, qui est dans le Nord ou encore Saint-Paul-sur-Terre-Noise dans le Pas-de-Calais, c'est, respectivement, 2% et 1% du total des licenciés à l'AS dans l'Académie de Lille. Donc, vraiment, des écarts importants. Alors, ça peut s'expliquer en grande partie puisque, finalement, il y a une superposition, en fait, de la carte des établissements scolaires et des effectifs. Mais, il y a d'autres facteurs, par exemple, les équipements sportifs. Ça a été évoqué par M. Verplang ce matin qui, très probablement, joue, justement, sur ces grands écarts entre les districts. Et, si on affine encore un petit peu, on voit aussi, par exemple, que le taux de pénétration régional permet d'indiquer que, dans les campagnes, dans l'Académie de Lille, c'est près d'un élève sur trois qui est licencié à l'AS. Donc, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne nationale, qui est à 27,4%. Mais, par contre, si on se concentre uniquement sur le département du Nord, on est à 23,6%. Donc, voilà, des écarts vraiment importants entre les départements, entre les districts, et qui, voilà, amènent à penser que ce n'est pas le sport scolaire, mais plutôt les sports scolaires, comme Jean va le souligner en conclusion. Et puis, pareil, autre exemple, on a 502 associations sportives recensées dans l'Académie de Lille, ce qui en fait une des plus importantes au niveau national, derrière Versailles et Créteil. Le Nord, finalement, accueille surtout des collégiens et les lycéens, par exemple, représentent un petit peu moins de 25% du total des licenciés. Donc, vraiment, une déperdition du nombre de licenciés plus on avance dans le cursus scolaire. Alors, deuxième illustration, au niveau des APSA qui sont proposés, alors, des chercheurs ont montré, par exemple, Brice Lefebvre et Fabien Haul, ont montré que depuis une vingtaine d'années, il y avait une transformation, en fait, des formes d'engagement dans l'activité physique et ils ont pris le prisme univorité et omnivorité. Univorité, c'est le fait de pratiquer une seule activité physique, plutôt initialement pour les classes populaires et omnivorité, c'est le fait de pratiquer plusieurs activités physiques ou sportives et donc, c'est plutôt le fait de classes sociales aisées. Et depuis une vingtaine d'années, en fait, les chercheurs ont montré qu'il y avait de plus en plus de pratiquants omnivores qui faisaient, en fait, une diversité d'activités physiques. Par exemple, au niveau national, récemment, là, c'est en moyenne, un français pratique 2,93 activités physiques. au quotidien pratiquant. Et ça, c'est notamment, c'est encore plus marqué chez les jeunes puisqu'il y a une enquête qui a été menée en 2019 auprès de collégiens, donc par la DEPP et l'INJEP, qui déclarent, ces collégiens déclarent pratiquer 6,4 activités physiques et sportives différentes et seulement 8% d'entre eux déclarent pratiquer une activité physique. Donc, il y a vraiment une omnivorité, une diversité des pratiques chez les jeunes, notamment, qui, voilà, ça a changé ça depuis une vingtaine d'années. Et finalement, cette diversité d'ABSA, eh bien, on la retrouve à l'UNSS, au niveau national et aussi au niveau académique et au niveau, voilà, des pratiques en elles-mêmes. Et là, pour l'Académie, donc, on a recensé, donc, 3584 sections AS qui représentent 92 activités différentes qui sont proposées, donc, dans l'Académie de Guille. Alors, là, on a mis juste les 25 premières sur la diapo, il y en a 92. On a le badminton en premier avec 367 sections AS et jusqu'au trampoline, une seule section. mais on passe par le kitesurf, par exemple, deux sections AS, le kickboxing, trois sections AS, le run and bike, 23 sections AS, etc., etc., je ne vais pas toutes les lister. Et cette diversité d'ABSA, elle est particulièrement forte dans l'Académie de Guille puisqu'au niveau national, on est à environ 70 APSA proposés et là, 92 pour l'Académie de Guille. Et finalement, c'est aussi, on va dire, une réalité pour les collégiens, notamment, au plan national et encore plus fortement dans l'Académie puisqu'en moyenne, un collégien au niveau national peut voir, enfin, voit qu'il, pardon, il a le choix, on va dire, entre 1,99 APSA dans les AS, alors qu'au niveau de l'Académie, il a le choix entre 2,1 activités, donc, une offre encore plus développée, plus diverse dans l'Académie de Guille qu'au niveau national. par contre, quand on passe à l'échelon lycée, là, c'est 1,6 au niveau national et 1,3 pour le niveau académique. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une baisse très importante au niveau des lycées. Alors, si, oui, j'ai encore un petit peu de temps, donc, si on affine un petit peu le badminton, alors, c'est Florence qui a finalement dit, par exemple, que c'était Didier Pruvot, qui avait très fortement développé, enfin, impulsé le développement de cette activité, ça peut être un facteur. Voilà, on est au tout début, donc, il faudrait qu'on décortique un peu chaque activité. Le foot sale, c'est aussi en lien avec, il y a un fort engouement pour cette pratique en dehors du cadre scolaire. Les trois fédérations, juste, les plus investies en 2022 par les individus âgés de 10 à 17 ans, c'est dans l'ordre football, tennis, équitation. Donc, on ne retrouve pas le tennis et l'équitation, mais, voilà, le foot, à travers le plan, foot sale, notamment. Les activités de pleine nature aussi, on voit qu'elles sont pas mal représentées dans ce top 25, on va dire, des activités proposées dans les AS, dans l'Académie de Lille. Ça s'explique en grande partie puisque la région Hauts-de-France a donné des moyens financiers, notamment, pour, justement, développer ce type d'activité et ces moyens se sont traduits concrètement sur le terrain. Et là, je cite, voilà, la directrice régionale, UNSS, c'est un choix politique d'orientation, on a des moyens pour ça et ces moyens, donc, se traduisent sur le terrain. Et, à côté de ces activités traditionnelles, qui sont les plus courantes, là, dans l'Académie de Lille, il y a quand même un certain nombre de nouvelles activités, j'en ai cité un petit peu tout à l'heure, et puis de nouvelles formes de pratiques aussi. Le laser run, par exemple, qui se développe depuis, surtout, le confinement, a priori, où là, c'est vraiment, en fait, les enseignants qui impulsent de nouvelles activités et ensuite, peu à peu, ces activités, comme elles fonctionnent, s'institutionnalisent, il y a des règlements qui se forment, etc. Et là, je cite, pareil, les propos de la directrice régionale, les enseignants d'EPS innovent beaucoup, ils essaient de s'adapter à leurs conditions matérielles et sont à l'affût de nouvelles pratiques et d'adaptation. Donc, c'est vraiment la base et voilà, on l'a dit, on le répète, c'est un fonctionnement haut-bas, mais bas-haut également. C'est vraiment un double sens. Et c'est finalement aussi cette diversité d'APSA, elle persiste malgré les restrictions budgétaires qui ont dû avoir lieu là très récemment, qui ont amené à des arbitrages financiers et là, c'est sur la diapo, la citation de la directrice régionale UNSS, on a été obligé d'arbitrer au niveau financier, on n'a pas choisi d'arbitrer sur les activités pour l'instant, ou en tout cas, pas beaucoup. On a choisi de ne pas faire des choses événementielles qui étaient dans les tuyaux et on a décidé de moins aider les AS, du moins pour l'instant, cette année, en attendant une réflexion nationale sur les activités, le niveau des activités, l'animation, les compétitions, le promotionnel. Donc c'est vraiment des choix qui ont été faits, des choix difficiles, qui ont été faits en lien avec l'objectif fort défendu par l'Académie pour l'UNSS, donc là je cite, dans la mesure où il a fallu faire des choix importants, on s'est dit, en concertation, qu'il valait mieux préserver les élèves les plus éloignés que ceux qui sont déjà dans la pratique. C'est toujours ce qui guide et ce sera toujours ce qui guidera. S'il faut choisir, on prendra celui qui est le plus éloigné. Donc augmentation, diversité, on va dire, du panel d'activités et des formes de pratiques proposées pour essayer d'amener tous les élèves. Et finalement, ces problèmes de financement, comme Jean l'a dit, ils font écho à ce qui se passe dans d'autres administrations, d'autres services de l'État et qui ont été étudiés par différents travaux et Jean, je pense, va poursuivre dans ce sens-là. Du coup, pour ne pas conclure en deux minutes, vous l'avez compris, c'est un pari en fait. L'idée, c'est de peut-être penser à l'avenir avec les travaux qu'on va pouvoir réaliser, de penser que les choix sont étagés, pilotés à différents niveaux d'échelle et renvoient à une hétérogénéité qui se décline. On regarde les premiers résultats statistiques qu'on a pu produire, je vais y arriver, c'est un mot compliqué à dire à l'oral, qui renvoient à cette diversité de fonctionnement, d'organisation, de pratiques, de taux, de licenciés, etc. Nous, on fait ce pari-là et puis on le soumet au débat. C'était la raison vraiment première de cette présentation. Alors, juste un mot pour ne pas conclure, mais quand on a réfléchi à cette présentation, j'ai tout de suite pensé aux travaux de Jean-Paul Calède sur les métamorphoses des politiques sportives. Il y a un très beau texte que je recommande d'ailleurs aux étudiants, 2015, revue CERN, base de données CERN, pardon, vous allez le trouver. Et à l'issue de ce texte, elle lui mentionne trois défis qui me semblent pouvoir correspondre aussi à ceux du sport scolaire français en matière de financement, de gouvernance et de démocratisation. Donc, je cite, enfin non, non pas mot à mot, mais je reprends les éléments de l'auteur. Un, la diminution des ressources budgétaires, humaines et territoriales de l'État qui pose la question de la diversification des financements. Deux, la nécessité de faire face à la fragilisation, je vais y arriver, de l'équité spatiale, donc un soutien plus ou moins équitable en fonction des territoires interrogés. Et puis trois, le rôle essentiel des enseignants d'EPS dans des territoires ruraux, je cite là l'auteur mot à mot, ou d'habitats collectifs compacts, où vivent des populations à faible niveau économique. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire qu'on aimerait soumettre là encore à la discussion, c'est de penser aussi que cette tendance, elle traverse bon nombre d'administrations, bon nombre de services de l'État. Si l'on reste focus sur l'éducation, cette déconcentration, cette territorialisation de l'État en éducation, elle transforme littéralement le visage des académies. D'ailleurs, c'est un dossier qui est porté par Xavier Ponce en 2023 sur cette question des transformations des visages académiques. Il faudra qu'on y jette un œil pour la suite. Et plus que jamais aujourd'hui, ces académies doivent penser l'ajustement local des politiques mises en place, la mesure de l'efficacité de ces dernières et l'interaction des acteurs qui y prennent part. Mais là, en introduction, François l'a rappelé avec grande justesse. Et puis, dernier commentaire. Évidemment, c'est pour nous trois, principalement, se pose désormais la nécessité d'une analyse plus microscopique pour poursuivre ce travail de recherche. Parce que vous l'aurez compris, ce premier travail exploratoire souligne combien nous avons affaire non pas à un sport scolaire, mais à des services et des associations sportives plurielles et sans doute singulières. l'échelle du district, de l'établissement où se jouent bon nombre d'interactions entre acteurs, où se déclinent les projets en fonction des ressources et des contraintes locales. Cette échelle peut légitimement être retenue pour la suite de nos travaux. Alors, justement, pour terminer cette présentation et puis revenir sur un propos, là encore, qui émane d'un extrait d'entretien, je cite la directrice du service, on a un modèle vivant, c'est toute sa richesse et il n'est pas purement descendant mais construit autour, aussi autour et à partir du terrain, des compétences des gens, de leur appétence, qui est aussi épuisant mais c'est enthousiasmant de se dire qu'il faut trouver un équilibre entre les objectifs nationaux, des attentes de l'institution et des volontés de terrain. Et là, c'est tout le mal que je souhaite aux futurs étudiants qui deviendront profs de PS à la rentrée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements